Et oui Samyton, dit que son accueil en Italie a beaucoup changé. Alors, changé en bien ou changé en mal du coup ? Dans ses années de nomination, il n'était pas la personne la plus populaire, principalement parce qu'il était considéré comme celui qui refusait la ferrailler le titre tant désiré. Ça a beaucoup changé maintenant, bah là c'est Verstappen maintenant, il était sifflé Verstappen, à Monza. Je pense que depuis le début c'était, je veux dire, je me souviens pas si c'était ici, non, c'est ailleurs qu'on m'a lancé des chevats noirs. Quoi ? Sérieux quoi ? Mais je pense que c'était, enfin en peluche, j'imagine pas des vrais chevats noirs, mais je pense que c'était, oui, je me souviens qu'il y avait une période où nous ne pouvions pas porter le t-shirt de l'équipe sur le circuit, jusqu'à maintenant, nous recevons un accueil si chaleureux de la part des fans italiens. Et enfin, pour la dernière fois, Dieu sait combien d'années, je me suis senti vraiment bienvenu ici. Et dans un endroit que j'aime depuis l'âge de 13 ans, la première fois que j'ai commencé à courir en Italie à Parme, j'ai Zolo et Sous Garda. Ça m'a apporté tellement de bonheur, j'ai eu tellement de bons souvenirs ici, en mangeant autant de pizza que possible, de bonnes pâtes, les meilleures lasagnes de tous les temps, et la glace. Donc pour enfin être intégré dans la culture, c'est surtout avec cette foule incroyable que nous vous trouvons ici. Vous savez évidemment, un grand pourcentage sont des fans de Ferrari, mais la passion des fans italiens est sans égale. Je pense donc que nous avons eu un petit public sympa ici, j'ai hâte de les voir ce week-end. Bon bref, du coup voilà, il est mieux accueilli par les fans italiens, vu qu'il domine plus, bah c'est l'ennemi public, maintenant c'est Max Verstappen. Par contre s'il redomine un jour, bah ce sera lui de nouveau l'ennemi public. Voilà comment ça marche. Ciao !